Dieppe 1942. L'évocation de ce nom associé à cette date suffit à faire ressurgir le sinistre souvenir d'un raid allié, essentiellement composé de troupes canadiennes. Au soir du 19 août, après 9 heures de combat, 1197 soldats alliés, dont 913 canadiens, ont été tués. 48 civils français ont également péri. Au plus fort des combats, les assaillants ont perdu 4 hommes à la seconde. Le raid de Dieppe s'est transformé en boucherie. Comment expliquer un tel fiasco, deux ans seulement avant le débarquement en Normandie ? Cet échec aurait-il pu être évité ? Quels étaient les buts stratégiques d'une opération aussi périlleuse ? Quels enseignements l'état-major alienne a-t-il tiré ? Journaliste et historien, j'ai voulu savoir ce qui s'était réellement passé à Dieppe ce 19 août 1942. J'ai recueilli des témoignages. Tout le devant là, c'est plein de bateaux, des explosions, en même temps des combats d'avions. J'ai récolté des indices. C'est un des deux seuls casques connus du Royal Régiment of Canada. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi les conditions des combats. J'ai plongé pour toucher l'histoire. Sur les lieux mêmes de l'affrontement, j'ai tenté de décrypter une bataille dont les causes et les conséquences sont encore mal connues. Pour les soldats survivants et pour les familles de ceux qui sont tombés si loin de leur patrie, le souvenir de ce raid a le goût âcre d'un immense gâchis. C'est le souvenir du massacre de Dieppe. La libération de l'Europe s'est en partie jouée sur les plages de Normandie. Le 6 juin 1944, deux ans à peine après le raid de Dieppe, les alliés débarquent au cours d'une opération amphibie qui restera comme la plus formidable de l'histoire militaire. C'est Overlord. En une seule journée, plus de 150 000 hommes et 200 000 véhicules de toutes sortes montent à l'assaut de la forteresse Europe. La réussite de cette gigantesque manœuvre ne tient pas au hasard. Bien d'autres opérations de débarquement ont eu lieu au cours des quatre années de conflit. Au mois de juillet 1942, les alliés ont déjà préparé une attaque d'envergure sur Dieppe, nom de code, retaire. L'opération est finalement annulée à cause de la météo. Le raid sur Dieppe, en août 1942, surnommé Jubilé, peut être considéré comme la première tentative de débarquement en masse sur les côtes françaises. Il s'agit de frapper l'ennemi vite et fort. 19 août 1942, 3 heures du matin. Répartis en 13 groupes, 250 navires transportant 13 000 hommes traversent la Manche. Destination Dieppe. 6 000 soldats, dont 5 000 Canadiens, doivent y débarquer pour tenter notamment de détruire les infrastructures du port avant de rembarquer. C'est un raid. Les navires sont de plusieurs types. Il y a 9 transports de troupes, 8 destroyers et plusieurs types de péniches de débarquement, les landing craft, comme les LCM pour les véhicules, les LCT pour les blindés ou les LCA pour le débarquement des troupes. Une querelle de petits bateaux, dépourvus de blindages, complète ce convoi, dont la couverture aérienne est assurée par 74 escadrilles de bombardiers et de chasseurs, dont une soixantaine de Spitfire MK9, dont ce sera la première opération d'envergure. Les escadrilles de la Royal Air Force ont pour mission de bombarder les bâtiments de bord de mer et les nids de mitrailleuses pointés vers les plages. Certains appareils doivent également couvrir le débarquement des troupes en larguant des bombes fumigènes. Le rôle de l'aviation reste donc essentiellement tactique, l'option d'un bombardement aérien massif n'ayant pas été retenu par le QGOC, le quartier général des opérations combinées, dirigé par Lord Mountbatten. C'est cet organisme très spécial qui avait déjà au mois de juillet 1942 planifié l'opération Rutter, finalement annulée. Le raid sur Dieppe, au mois d'août, en constituait le prolongement. Historien d'origine canadienne, Éric Coutu a consacré sa thèse de doctorat aux missions entreprises entre 1940 et 1942 par le quartier général des opérations combinées. Le quartier général des opérations combinées, qui est un petit peu la marotte du premier ministre britannique, Winston Churchill, c'est quoi exactement? Le quartier général des opérations combinées, qui a été créé en 1940, avait pour objectif au départ d'harceler l'occupant, et surtout de prospecter un peu les défenses côtières, pour savoir où en était l'évolution des défenses allemandes. De les tester? De les tester, vérifier à quel niveau ils étaient. Et de 1940, surtout en 1941 et 1942, il y a environ une trentaine d'opérations, souvent méconnues, d'envergure assez variable, qui ont eu lieu tout le long du littoral européen. Et juste avant l'opération sur Dieppe du 19 août 1942, qui s'appelle Jubilé, il y a une autre opération qui a été préparée au mois de juillet 1942 et qui, elle, n'a pas eu lieu. Et pourtant, pourtant, on va quand même lancer un raid sur Dieppe. Est-ce qu'il y a une raison politique, une raison géostratégique à ça? Bon, Serge, il faut se remettre dans le contexte de 1942. Alors, nous sommes seulement à peine cinq mois après que les bombes de Pearl Harbor aient plongé les États-Unis dans ce conflit. Staline patauge un petit peu, parce qu'il y a quand même une opposition beaucoup plus importante du côté du front de l'Est. Et Staline demande à corps et à cri l'ouverture de ce grand front. Dieppe rentre justement dans ce contexte de 1942, où il serait envisageable de pouvoir faire débarquer des troupes et créer une tête de pont sur le continent européen, tout du moins en France. Au mois d'août 1942, la situation des Alliés n'est pas favorable. Le Reich est à son apogée. Après l'invasion de l'Union soviétique au cours de l'été 1941, la Wehrmacht a repris son offensive au cœur du Caucase. En Afrique, les troupes de l'Africa Corps de Rommel s'emparent de Tobruk et foncent vers l'Égypte et le canal de Suez. Dans l'Atlantique, les sous-marins allemands coulent deux fois plus de bateaux qu'en 1941. Les Alliés veulent reprendre la main, coûte que coûte. Mais juste avant que cette opération jubilée et même que Rotter ne soit lancée, il y a eu des manœuvres qui ont eu lieu. Et durant ces manœuvres, Yukon 1, Yukon 2, on se rend compte quand même que les troupes ne sont pas si bien préparées que ça. Et malgré ça, on essaye quand même de débarquer à Dieppe alors qu'il y a des carences dans la préparation. Oui, c'est vrai. Je te vois venir, Serge. Mais c'était comme ça pour toutes les opérations combinées. Il y avait souvent des essais qui étaient réalisés, des essais qui étaient plus ou moins satisfaisants. Or, pour Dieppe, c'est la première fois qu'on fait quelque chose d'aussi important. On n'a jamais fait une opération à plus de 1500 hommes encore en utilisant, en combinant à la fois l'armée de terre, l'aviation et la marine. Donc, les soldats canadiens. Initialement, c'était des commandos, mais il n'y en avait pas assez. On a pris des soldats canadiens. Ils étaient cantonnés depuis un certain temps. Ils sont entraînés comme les commandos, mais de façon beaucoup plus rapide. Guerre urbaine, combat, corps à corps. On prévoit un peu escalader les falaises, débarquement, rembarquement, véhicules blindés. Donc, ils sont entraînés, mais effectivement, les simulations n'ont pas été concluantes. Mais ce n'était pas la première fois qu'on faisait ça. Ce n'est pas la première fois que les simulations ne sont pas concluantes. Maintenant, effectivement, c'est une première. Et comme toute première, il y a des dysfonctionnements qui ont eu lieu lors de l'opération. Les troupes doivent accoster sur cinq secteurs différents. À 4h50 du matin, 15 minutes après le lever du jour, les commandos britanniques ont pour mission de détruire les batteries côtières de Berneval, commando numéro 3, et de Varangeville, commando numéro 4. Dans le même temps, deux régiments canadiens doivent s'engager dans les brèches de la falaise, de part et d'autre de Dieppe, à Puy et à Pourville. Objectif, neutraliser les batteries d'artillerie allemande qui défendent la plage. À 5h du matin, deux autres régiments canadiens débarqueront sur la plage de Dieppe, appuyés par un régiment blindé. En arrivant par la mer, voilà ce que peuvent voir les assaillants. Des falaises hautes de plus de 30 mètres, impossibles à grimper sous le feu ennemi. Seulement percées de profondes échancrures, les valeuses, qui sont barrées par des murs de barbelés. Les Allemands n'ont pas pris la peine de couler la côte d'Albâtre sous le béton. La nature leur offre les murailles d'une forteresse vertigineuse. À Dieppe, le vieux casino a été transformé en bunker. Le front de mer est couvert de barbelés. Des fossés anti-chars ont été creusés. L'organisation TOD, en charge de la construction du mur de l'Atlantique, est loin d'avoir fini les travaux dans ce secteur de la Seine-Maritime. Mais les accès à la ville sont tous bouchés. Les rues menant à la plage sont barrées de blocs de béton. L'objectif fixé aux fantassins et aux 50 chars qui débarqueront à Dieppe paraît simple. Franchir la digue, traverser une large esplanade pour pénétrer dans la ville par d'étroites ruelles. Une partie d'entre eux devra se diriger vers le port pour y détruire les navires, les installations portuaires et une usine pharmaceutique. L'autre partie devra se diriger vers le sud, à 5 km, en direction d'Arc-la-Bataille, pour y détruire le quartier général allemand. Mais il y a un petit problème. Non seulement le quartier général allemand n'est pas à l'endroit prévu, mais les forces de l'ennemi ont été sous-évaluées. Ce ne sont pas des conscrits inexpérimentés qui attendent les soldats canadiens, mais des soldats aguerris. Et ils ne sont pas 500 comme prévu. En fouillant dans les archives, Eric Coutu a fait une découverte surprenante. Le quartier général des opérations combinées a commis une erreur d'appréciation. Eric, nous sommes à quelques encablures de la plage de Dieppe qui se profilent là à l'horizon. Le 19 août 1942, les barges de débarquement sont arrivées comme nous sur cette plage. Les hommes qui étaient à l'intérieur, que savaient-ils des Allemands qui se trouvaient sur place, et notamment combien d'Allemands y avait-il? Si l'opération Rotter, au début juillet, avait eu lieu, eh bien, c'est environ 1400 hommes qui se trouvaient dans le secteur de Dieppe et son périmètre. Or, le service de renseignement allemand et l'état-major savaient qu'il y avait quelque chose qui se profilait. Eh bien, entre Rotter et l'opération Jubilé, eh bien, il y a deux vagues successives qui sont venues renforcer les troupes sur place. Dans le contexte de la guerre, si Rotter avait eu lieu, trois à cinq assayants sur un défenseur, c'était réalisable. Or, il s'était environ 4000 hommes qui attendaient les 6000 Canadiens au moment du raid de Dieppe. Ça, ça veut dire que l'intelligent service britannique n'avait pas fait son travail correctement? L'intelligent service et les réseaux de résistance n'en étaient qu'au balbutiement de leur coordination. Donc, en croisant des documents, des archives britanniques et aussi des archives françaises, on peut trouver l'erreur initiale. C'est-à-dire que les renforts qui sont venus soutenir les troupes allemandes qui étaient sur place, eh bien, on a cru à la base que c'était une relève de division. Et donc, l'erreur vient de là. Eux ont cru qu'il y avait une relève de division alors que c'était plus du double des effectifs qui étaient là. À certains égards, on pourrait penser que le raid de Dieppe n'a pas été bien préparé. On ne peut pas dire que le raid de Dieppe n'a pas été bien préparé. C'est une première d'une opération aussi importante avec des véhicules blindés, avec un nombre de soldats au moins quatre fois plus important que ce qu'on avait fait jusqu'alors. Il y avait un plan très rigide de 121 pages qui demandait une coordination quasi parfaite des trois armées. Et ce manque de flexibilité a été aussi une erreur. Il suffisait qu'il y ait, eh bien, un grain de sable, un élément qui ne fonctionne pas. Ça pouvait avoir des répercussions sur la totalité de l'opération et avoir un effet domino sur le résultat global. Mais c'est ce qui s'est passé. Effectivement. Les grains de sable ne vont pas manquer. Les hommes qui s'apprêtent à débarquer ignorent tout de ce qui les attend. Les effectifs des défenseurs, le nombre, les emplacements et la taille des blocos. Il va falloir improviser sur place. Avant le départ, le major général John Roberts, qui commandera les troupes terrestres, a dit à ses hommes, « Ne vous inquiétez pas, les gars, ce sera du gâteau. Les heures qui vont suivre montreront qu'ils ne devaient pas être pâtissiers. » Aux deux extrémités du dispositif, les commandos numéro 3 et numéro 4 doivent débarquer pour détruire les batteries côtières. 3h47 du matin. Les péniches du commando numéro 3 font route vers les plages de Berneval et Belleville-sur-Mer, nom de code jaune 1 et jaune 2. Mais un événement imprévu va venir perturber la mission. Diépois de Souche, Hervé Fillu est passionné par l'histoire du raid du 19 août 1942, dont il connaît le moindre détail et pour cause. Il y a quelques années, en fouillant dans les archives de la ville, il a fait la découverte d'un document exceptionnel. Il est là. La surprise des surprises. Là, tu as devant toi la copie du rapport du général Haas, qui commande le 302e division d'infanterie et tout le secteur de Dieppe. Et c'est le rapport sur le raid de Dieppe, vu du côté allemand. Mais en quoi c'est exceptionnel d'avoir ça ? Là, tu as un rapport complet, minute par minute, de tous les événements de la bataille. Le récit de la bataille ? Tu as le récit de la bataille. Tu veux un exemple ? Je ne sais pas, le début de la bataille, par exemple ? Tiens, regarde. 4h45, la sentinelle de Berneval entend le combat naval. C'est le début de la bataille. Et c'est parti. À l'instant même où la flotte alliée entamée s'a traversée de la Manche, cinq navires allemands escortés par trois chasseurs de sous-marins quittaient le port de Boulogne-sur-Mer. Destination Dieppe. À 15 kilomètres des côtes, la flotte allemande intercepte les barges se dirigeant vers les plages de Berneval. L'affrontement est inévitable. Seules sept des 24 barges alliées vont atteindre leur objectif. Il est déjà 4h50 du matin et du côté allemand, sur ce secteur, l'alerte a été donnée. Hervé, les hommes du commando numéro 3 sont dans des barges qui ont été éparpillées au large. Six barges vont débarquer à Berneval, à quelques kilomètres d'ici. Et une seule, la barge numéro 15, parvient sur la plage de Belleville-sur-Mer. Combien d'hommes y a-t-il dans cette barge-là ? Exactement, ils sont 19. Ils sont commandés par le major Peter Jung. Donc 19 sur les 120 qui étaient prévus au départ. Exactement, oui. Donc là, ils sont complètement sous-effectifs. Et qu'est-ce que 19 hommes peuvent faire quand ils arrivent sur cette plage ? Ils doivent se sentir vraiment seuls. En plus, ils ont un autre problème, c'est qu'en échouant ici, ils se retrouvent confrontés à un mur de barbelés. Ici ? Ici, qui obstruent complètement la valeuse. Il fait à peu près 2 mètres de haut sur 2,50 mètres de profondeur. Donc il faut le passer, il faut couper les barbelés ? Bien sûr, tu ne vois pas à travers. Madriller de chemin de fer entre deux, tu ne passes pas. Un truc comme ça, c'est une formalité pour un groupe de commandos. Il y a juste à franchir. Ils sont entraînés pour faire ça. Complètement, oui. Mais ils ont vraiment un souci, c'est qu'ils n'ont pas emmené de matériel pour franchir ces barbelés. Ils n'ont pas les pinces, ils n'ont pas les tenailles. Ils sont dans les autres barges, peut-être qu'ils sont restés au large. Exactement. Et donc là, ça commence assez mal pour eux. Ils vont quand même attaquer cette valeuse ? Bien sûr, oui. Ils vont réussir à la franchir. Les dix-de-hormes du majeurion qui se retrouvent dans cette valeuse. Ils doivent atteindre la batterie qui se trouve au-dessus. Par où ils vont passer ? Ils vont grimper ici. C'est quand même un petit peu raide. Tiens, on les suit ? Bon. Sur la plage Jaune 1 à Belleville-sur-Mer, entre 5h40 et 6h du matin, 6 péniches de débarquements sont parvenus jusqu'au rivage. Mais les Allemands, avertis par les échos de la bataille navale, les attendent de pied ferme. Une centaine de commandos, dont 50 Rangers américains et quelques Français du commando Kieffer, réussissent à débarquer. Mais ils sont bloqués quasiment tout de suite. Au cours des combats, meurt le second lieutenant Édouard V. Loustalo, premier soldat américain tué en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale, et le second maître Serge Mouteillet, des forces françaises libres, premier commando Kieffer à mourir au combat. Il est 5h30 du matin à peu près. Les 19 hommes du Majorion, du commando numéro 3, qui ont débarqué à Belleville-sur-Mer, ont quitté la valeuse et ils arrivent ici, dans cette plaine. Il fait encore nuit. Il y a moins de vent qu'aujourd'hui quand même. Ah oui, c'est vrai. Et quel est leur objectif ? Leur objectif est simple. Il faut qu'ils attaquent et qu'ils détruisent. La batterie Goebbels, constituée de 6 canons de 155. Elle est là au niveau du bunker ? Non, 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 pas du tout. Le bunker que tu vois là, il a été construit en 1943. Non, non, la batterie est enterrée un peu plus derrière, à environ 300-400 mètres. Tu vois, à peu près au niveau des sapins que tu vois là-bas derrière. Oh, tâche ! Oh ! Qu'est-ce que 19 hommes peuvent faire contre une batterie de 6 canons de 155 mm ? Eh bien, ils vont faire beaucoup. Ils vont l'attaquer, la harceler, en se dispatchant un peu partout. Et ils vont donner l'illusion aux Allemands qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'ils le sont. Et ça va durer longtemps ? Bon, à environ une heure et demie, deux heures. Sacrément courageux. Ah oui ? Eh oui. À 7h30, le Majorion commande le repli. Leur embarquement s'effectue sous le feu allemand. À 8h30, la batterie pointe ses canons sur la péniche qui s'éloigne. Trop tard. À 12h31, les commandos sont de retour en Angleterre. Ils vont faire la une de la presse britannique. 4h50, à Varangeville-sur-Mer, le commando numéro 4, scindé en deux groupes, débarque sur deux plages, Orange 1 et Orange 2. Sous-titrage ST' 501, Nicolas Bucourt, natif du pays de Caux, est passionné par l'histoire des troupes aéroportées et commandos britanniques, et plus particulièrement par les raids survenus dans la région en 1942. Nicolas, les hommes du commando numéro 4 débarquent ici à Vaste Rival et à Sainte-Marguerite-sur-Mer entre 4h50 et 5h du matin, le 19 août 1942. Quelle est leur mission ? Leur mission, c'est de détruire une batterie côtière juste derrière le bois là-bas. Qui se trouve là-haut, sur le plateau ? C'est ça, près de Varangeville. Combien de canons ? Six, de 155 mm. Et ils vont réussir leur mission ? Ah oui, ici c'est une réussite totale. Quelle est la différence avec Berneval où finalement la mission du commando numéro 3 s'est mal passée ? Pourquoi ici, ça a bien fonctionné ? Le facteur chance, ici ils n'ont pas été embêtés par la Kriegsmarine. Oui, le combat naval là-bas avait perturbé le débarquement, ici il n'y a pas eu de problématique. Non, et en plus ça a pu créer une diversion leur permettant de débarquer. C'est-à-dire le fait que là-bas il y a eu des problèmes, les Allemands se sont focalisés sur Berneval et ici ils étaient un petit peu plus détendus. C'est ça, Berneval est à l'opposé de l'ensemble du dispositif du raid de Dieppe. Donc ça fait qu'en étant ici, ils étaient plus ou moins tranquilles. Ce qui explique leur réussite. Le rapport allemand sur le débarquement du 19 août 1942 précise. 7h50, batterie 813 signal. Ennemi a pénétré dans position. Cinq pièces sont rendues inutilisables par l'ennemi par charge explosive et incendiaire. Batterie presque anéantie. La mission du commando numéro 4 est parfaitement remplie. Les 200 hommes peuvent rembarquer. En redescendant vers la plage, l'un des commandos fait plusieurs photos. Il prend d'abord ses camarades et les péniche déployant l'écran de fumée destiné au rembarquement. Soudain, sur le versant opposé, le photographe capte deux silhouettes dans son objectif. Deux civils sont en train d'observer le rembarquement des commandos. L'identité de ces deux voyeurs restera longtemps un mystère. Je les ai retrouvés. Gérard Cadot avait 14 ans en 1942. Gérard, ici on est devant votre maison d'enfance. C'est là que vous avez vécu toute votre enfance. Qu'est-ce qui s'est passé ici à la Lézardière ce 19 août 1942 pour vous ? C'est-à-dire que le 19 août 1942, nous sommes réveillés par les avions qui passent au ras des armes. Mon père décide de quitter la maison et d'aller se mettre à l'abri. Alors nous sortons de la maison. Qu'est-ce que se présente devant nous ? Quatre soldats habillés de khaki, barbouillés de noir. Donc ça c'était les commandos qui venaient de débarquer à Vaste Rival. Voilà, les bonnets, barbouillés de noir. Mais sur le coup, on n'a pas l'idée au commando. Alors mon père lui dit, mais au fait, qu'est-ce qui se passe ? Ben il lui dit, voilà, c'est un commando. Nous avons débarqué pour détruire les batteries. Et il fait partie, mon père dit, bon, maintenant on va aller voir à la falaise, qu'est-ce qui se passe ? Vous voudriez bien m'amener à l'endroit où vous avez vu la bataille de Dieppe ? Oui, pas de problème, on y va. Allez, allons-y. C'est exactement l'endroit. Je vous suis. Donc là en fait, ça descend vers la valeuse de Vaste Rival. C'est celle-ci qu'ils ont empruntée pour débarquer. Oui. Quand vous les voyez, c'est au moment où commence l'opération. Oui, quand on se lève, il est 5 heures. D'accord. Quand on entend les premières explosions, du côté des batteries, il n'est pas loin de 6 heures. Mais vous, vous ne savez pas ce qui se passe à ce moment-là ? Non, si le commando est un peu chez nous, on ne sait rien. Et lui, il parlait français, bizarrement. C'est un français. Ah, c'était un français. Ah oui, c'est taverne, c'est un français. Il y avait 3 français, taverne, Rabouhan et Baloche. Vous les avez revus par la suite ? Ah oui, tous les 3. Ah oui, Rabouhan, il venait passer 8 jours à la maison après la guerre. Alors voilà, c'est là, c'est là si on peut rentrer ici. Je vous ouvre la route, Gérard. Cet arbre devait être là d'ailleurs. Oui. Nous étions exactement ici. Vous avez été le témoin, véritablement, du raid de Dieppe. Vous avez vu le spectacle de cette bataille. La partie ici, mais aussi également la partie de Vendieppe. Tout le devant, c'est plein de bateaux. Donc certains, on les voit, ils tournent en rond pour gagner la bordure de la côte. Et des explosions, en même temps des combats d'avions. On en a vu 3 tombées là-dedans. On a vu le spectacle de Vendieppe. Oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pris des photos des commandos qui sont là en dessous, en train de fouiller. Et en même temps, il a vu deux personnes ici et il les a pris. Et les commandos, comment sont-ils partis ? Ils ont débarqué à sec parce que la marée était haute. Mais quand ils sont repartis, la marée était basse. Donc on les voit à partir du bord de la gorge jusque là-bas à peu près, à peu près 400 mètres. Et là, on les voit monter dans les péniches. Combien ils étaient à peu près ? Ils étaient au moins en quarantaine dans chaque péniche. Ils avaient fait des prisonniers ? Oui, quatre prisonniers. Quatre prisonniers qui ont été utilisés d'ailleurs pour porter les blessés. D'accord. Voilà. Et ensuite, on les voit s'écarter. Ils sont partis aussitôt, à 8 heures, on les voyait prendre le large. À 17h45, les commandos sont de retour dans le port de New Haven. Ils sont loin d'imaginer l'ampleur du désastre qui a eu lieu sur les autres plages. En même temps que les opérations des commandos, deux régiments canadiens doivent débarquer à Pourville, plage verte, et un régiment à Puy, plage bleue. À Puy, trois vagues successives doivent s'emparer du village en neutralisant les positions allemandes, puis capturer les batteries Rommel à l'ouest et Bismarck à l'est qui défendent la plage de Dieppe à 2 km de là. Les Allemands retranchés à Puy ont entendu l'accrochage de Berneval. Mais ont-ils réalisé que quelque chose se préparait ? Hervé, le combat naval qui a eu lieu sur la plage de Berneval en ce 19 août 42 a perturbé considérablement le débarquement des commandos numéro 3. Tout à fait. Est-ce que ça va être la même chose ici, sur la plage de Puy ? Évidemment, évidemment. Les trois vagues d'assauts qui vont arriver ici ont complètement perdu leur effet de surprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils perdent un quart d'heure quasiment en se trompant de trajectoire. Ils sont en retard. Ils sont en retard, complètement en retard. De plus, pour rattraper ce retard, les pilotes de péniche vont appuyer sur les gaz. Ça va faire un bruit considérable. Les Allemands qui ont déjà été prévenus du combat au large savent maintenant avec certitude qu'il va se passer quelque chose sur leur secteur. Ils les attendent derrière leur mitrailleuse, prêtes à cracher la mort et c'est ce qu'elles vont faire. Ça veut dire que la plage de Puy est particulièrement bien fortifiée ? Oui, oui, oui. Principalement déjà parce qu'il y a des falaises assez hautes. Tout ça, c'est truffé de mines mitrailleuses et de soldats allemands. Tu as un mur ici qui sert quasiment de rempart, extrêmement difficile à franchir. Et encore de plus, les Allemands ont fortifié les hauteurs en installant des tobro qui sont des mines mitrailleuses et du bunker un peu plus traditionnel ici. C'est quasiment impossible de passer. À partir de 1940, les Allemands ont lancé une campagne de bétonnage des côtes de l'Europe. C'est le mur de l'Atlantique que construit l'organisation TOD. En 1942, les travaux sont loin d'être terminés. Mais la plage de Puy est encadrée par les premiers ouvrages, des bunkers et des positions de mitrailleuses bétonnées de style Tobrouk. Les villas de Puy avaient été réquisitionnées par les Allemands qui les ont fortifiées. Oui, oui, exactement. Principalement celle-ci. Ici, c'était un très, très gros point d'appui. Je veux dire que ça a un petit peu chauffé dans le quartier. Tu vois, cet escalier qui était présent là le 19 août, qui est complètement criblé d'impact de balles. Regarde, là, ici, il y en a une. Et celle-ci a été rebouchée et étant d'un peu plus haut. Ça, c'est des impacts de balles. Oui, 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 ça, c'en est une. Ça a vraiment dû taper. Appui, le dispositif fortifié Allemands est implacable. Les ouvrages bétonnés couvrent la plage de leurs tirs croisés. À l'intérieur, des mitrailleuses redoutables, les MG34, capables de tirer entre 800 et 900 projectiles en une petite minute. C'est donc ce qu'on appelle un bunker de style Tobrouk. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, tu as une mitrailleuse type standardisée que les Allemands ont coulé un peu partout sur toute la côte. C'est la première fois que j'en vois un aussi bien conservé. Ouais, et effectivement, d'ici, une mitrailleuse prend toute la plage à l'enfilade. Lorsqu'elle parvient en vue de la plage depuis, la première vague a déjà 17 minutes de retard. Les Allemands l'attendent depuis des heures. Ce ne sont pas moins de trois vagues d'assaillants, près de 600 hommes, qui vont être jetés sur cette plage pour y subir le même sort. Dès que les barges arrivent, les Allemands déclenchent un feu d'enfer. La plupart des soldats sont touchés avant même d'avoir pu sauter dans l'eau froide. Ceux qui parviennent à mettre le pied sur la plage sont tous blessés ou tués. Et le plus sidérant, c'est que ces gars vont continuer de se battre. Ils vont poursuivre le combat et une poignée va même parvenir à quitter cet enfer pour traverser le village. C'est vraiment très émouvant de se retrouver ici, sur cette plage depuis, d'abord parce que c'est un lieu chargé d'histoire et puis cette plage a vraiment été le théâtre d'une véritable boucherie. Oui, effectivement. D'ailleurs, si tu le permets, j'ai un témoignage qui va complètement résumer ça. C'est le témoignage d'un simple soldat, le private Rescott. Nous arrivons sur la plage lorsque la rompe s'abaisse. Pas moins de 5 mitrailleuses ouvrent le feu sur nous. La grande maison blanche sur la gauche est remplie de mitrailleuses qui nous tirent aussi dessus. Si vous n'êtes pas tué par le tir croisé, c'est que vous avez de la chance. Le seul couvert est un long mur toujours à la vue des tireurs. Tout est dit. Je veux aussi autre chose à te montrer. Ça, c'est un des deux seuls casques connus du Royal Régiment of Canada. Il appartenait au soldat Arthur Clifford Woodbury qui est enterré au cimetière des Vertus qui a été tué le 19 août 1942. Il avait 21 ans. De l'autre côté de la Manche, les soldats du Royal Régiment of Canada qui n'ont pas participé au RAID reçoivent l'ordre de préparer un repas chaud pour ceux qui doivent revenir. Le jeune Stanley Filmer écrit « Tout était prêt pour le retour des troupes, mais personne n'est venu. Je me souviens que la chanson Tangerine passait sur un poste de radio. Tous ces lits préparés pour tous mes amis, toutes ces chambres vides, nous étions choqués. Il était impossible de réaliser que presque personne ne reviendrait. Sur les 554 hommes débarqués, 65 seulement retourneront en Angleterre. 289 sont faits prisonniers par les Allemands. Tous les autres sont restés sur la plage depuis, à tout jamais. Le rapport allemand annonce laconique. 8 heures, puis solidement entre nos mains. En fait, une poignée de Canadiens a réussi à sortir de la plage et à se retrancher dans un bois. Ils se rendront à 16h30. La mission a échoué. Les batteries d'artilleries allemandes n'ont pas été réduites au silence. Elles peuvent continuer de tirer sur la plage de Dieppe. Il ne reste plus qu'à espérer que les batteries de Pourville auront été détruites. 4h50. À l'heure où un régiment canadien atteint la plage de Puy, deux autres régiments doivent accoster à Pourville, plage verte. Objectif, atteindre et prélever des pièces électroniques de la station radar Freya, réduire au silence les batteries situées non loin de la ferme des Quatre Vents, s'emparer de l'aérodrome de Saint-Aubin et du quartier général de la 110e division d'infanterie allemande censée se situer à Arke-la-Bataille. Seulement voilà, les bargeons dérivés vers l'ouest débarquent les hommes des deux régiments du mauvais côté de la rivière Lassie. Il va falloir traverser un petit pont jeté au-dessus du cours d'eau, à Pourville-sur-Mer. Ce pont va demeurer quasiment infranchissable jusqu'à ce que le lieutenant-colonel Merit arrive et le traverse à plusieurs reprises. Il va prendre tous les risques et avec un sang-froid admirable, il fait traverser la plus grande partie de ses soldats en 20 ans. Pendant ce temps, l'autre régiment canadien qui a perdu son chef, le colonel Gosling, dès les premières minutes du débarquement, tente de progresser après avoir quitté Pourville. Mais à 9h, d'importants renforts allemands parviennent dans le secteur et à 9h30, alors que les combats se poursuivent, le colonel Merit reçoit par radio l'ordre de repli général. C'est Van Quich, l'ordre de embarquement pour 10 heures. Les hommes des deux régiments n'ont plus qu'une demi-heure pour retraiter vers le lieu où ils ont débarqué à l'aube. Les pertes sont déjà de 20%. Elles vont grimper à 40%, car pendant une heure, les soldats se retrouvent coincés sur la plage à la merci des Allemands, sous une pluie d'obus de mortiers, vulnérables aux tirs des mitrailleuses et des snipers ennemis. C'est l'hécatombe. Lorsque les landing craft assauts arrivent, la cohue est indescriptible. La marée est basse. Leur embarquement se fait sous un feu meurtrier. Certaines barges pleines d'hommes sont touchées de plein fouet. Là aussi, la mer prend la couleur du sang. La mission sur Pourville est un échec total. L'artillerie allemande du secteur de Pourville, comme celle de Puy, peut continuer d'arroser l'objectif principal du raid, la plage de Dieppe. C'est là qu'à partir de 5h20 du matin, deux régiments ont débarqué. Le premier à l'est, plage rouge, doit se diriger vers le port. Le second à l'ouest, plage blanche, doit notamment s'emparer du château et du casino. 5h20. Les barges de débarquement approchent de la plage de Dieppe. Les troupes débarquées en premier comptent sur l'appui des 29 engins d'un régiment blindé équipé d'un char pour lequel ce sera le baptême du feu, le char Churchill. Les chars Churchill devront traverser la plage et pénétrer sur l'esplanade avant de s'enfoncer dans la ville pour soutenir les troupes. Mais avant le raid sur Dieppe, certains essais techniques avaient montré que ce blindé avait quelques problèmes de franchissement. de plus, son canon de 40 mm n'est pas assez puissant pour faire sauter les obstacles qui vont se présenter devant lui. Donc arrivé le 19 août 1942, deux régiments canadiens débarquent sur cette plage de Dieppe. Il y a là à peu près 1500 soldats. Comment se déroule leur débarquement ? Ça ne se passe pas très très bien. Ils se font tout de suite accueillir par une grêle d'obus de mortier. Le Royale Hamilton qui doit prendre le casino en même pas 20 minutes mettra une heure pour rentrer dans le casino. Les sexes scottiges qui doivent rentrer pour prendre l'arrière-port ne peuvent pas du tout passer le premier mur qui est là derrière auprès de l'acheté. Ils se font complètement étrier dès qu'ils essaient de passer la pelouse. Ce régiment-là ne quitte pas la plage ? Ce régiment-là ne quitte pas la plage. A peine une quinzaine d'hommes vont réussir à rentrer dans la rue de la Rade et envoyer un message radio. C'est la seule chose qu'ils vont réussir à faire. Mais ce sont deux régiments d'infanterie. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû être soutenus justement par les chars Churchill dont c'était la première mission de débarquement ? Dans le plan initial, une dizaine de chars auraient dû soutenir le premier assaut de la première vague. Ils arrivent avec plus de 10 minutes de retard. Ça ne sert plus à rien. D'autres chars ne devaient pas parvenir aussi sur la plage ? Oui, oui, oui. Après, il y a tout le restant de l'escadron qui doit suivre. Mais ils arrivent au compte-gouttes et ils arrivent en ordre désordonné. C'est un cafouillage complet. Aucune coordination. Les hommes sont complètement obligés de s'adapter. Là, ce que tu me décris, c'est véritablement le chaos ? Oui, oui, complètement. Et ça va aller en crescendo. Ici, les Allemands, leur défense va s'étoffer de plus en plus et ça va tomber, ça va taper de plus en plus fort pour les Canadiens qui vont être sur les galets. Mais les officiers ne peuvent pas donner leurs ordres. Il y a quand même des missions qui ont été définies. Tout va être complètement disloqué. La chaîne de commandement va être disloquée. C'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart des officiers sur les deux régiments, la plupart vont être blessés ou ne vont pas pouvoir communiquer leurs ordres tellement leurs hommes vont être éparpillés à cause des retombées d'obus de mortier. Et donc, on a là des soldats canadiens qui sont bloqués sur cette plage, sur l'esplanade et qui sont sous le feu ennemi. Oui, oui. Ils perdent complètement l'initiative. C'est impossible pour eux d'accomplir les missions suivantes et de rentrer dans la ville. Ça a dû être l'enfer quand même. Ah oui, oui. Là, ici, ça devait vraiment bien ressembler dans certaines barges touchées de plein fouet, les torpilles Bangalore, ces tubes bourrés d'explosifs destinés à faire sauter les réseaux de fils de fer barbelés, explosent. Peu de soldats en réchappent. Pendant ce temps, à bord du destroyer HMS Calp, l'état-major reçoit des messages tronqués qui sont souvent mal interprétés. La plupart des transmissions radio sont déréglées par les vibrations des tirs du navire. Presque rien ne s'est passé comme prévu. Depuis l'engagement de la première vague sur la plage de Dieppe, il y a peu d'informations et celles qui parviennent jusque-là sont catastrophiques. Pourtant, le chef des opérations terrestres, le général Roberts, va commettre l'irréparable. Ce qui peut paraître incroyable, Hervé, c'est que malgré l'échec de la première vague sur la plage de Dieppe, le général Roberts décide à 8h30 d'envoyer une deuxième vague composée de commandos marines et des fusiliers Mont-Royal, pour quelles raisons prend-il cette décision ? Ce qui paraît incroyable, c'est que le général Roberts, il n'a aucune information. Il a de très, très, très mauvaises liaisons radio, il reçoit des briques de messages qu'il ne comprend pas et surtout, il n'a aucune visue à terre. Il ne voit pas ce qui se passe sur la plage ? Non, 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 il ne voit rien du tout. Mais comment ça se fait, ça ? Il ne peut pas voir parce que tout simplement, il y a un rideau de fumée artificielle qui protège les péniches. Et pour quelles raisons s'obstinent-ils à faire débarquer des hommes ? Alors en fait, il reçoit un message qui lui dit Essex-Scotish est rentré dans la ville. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est quelques éléments du Essex-Scotish qui rentrent au niveau du bout du quai. Et pour lui, c'est bon, c'est le signal. Et quel est le sort des hommes qui débarquent au cours de cette deuxième vague ? Ah ben, ils subissent la même punition que leurs homologues de la première vague. Ils se font étrier dès qu'ils arrivent. Et il n'y a pas une possibilité à ce moment-là de rembarquement ? Alors en fait, il y a une opération de rembarquement qui est prévue à 9h. C'est l'opération Von Kooch. Celle-ci est retardée à 10h30. De plus, la RAF a d'énormes problèmes de rotation. Les renforts allemands arrivent avec des bombardiers lourds qui commencent à asperger à coups de bombe tous les navires de la Royal Navy. Ça commence à être le carnage. À cette heure-là, donc, les alliés et la RAF n'ont plus du tout la maîtrise du ciel. Ça veut dire que les avions ne peuvent plus appuyer leur embarquement ? Complètement. Dans le ciel de Dieppe, la bataille fait rage depuis l'aube. À court de carburant ou de munitions, certains pilotes sont retournés deux à trois fois à leur base pour se ravitailler. En tout, les alliés vont réaliser 2617 sorties pour 750 appareils engagés. Cette bataille aérienne est la plus importante depuis la bataille d'Angleterre. Elle restera l'une des plus fantastiques de la Seconde Guerre mondiale, celle de la première victoire aérienne d'un Mustang P-51 piloté par un Américain engagé dans l'armée canadienne. Volant en formation au-dessus du convoi entre 3 000 mètres et le niveau de la mer, les escadrons se succèdent toutes les demi-heures. Les Allemands vont d'abord réagir prudemment. Ils disposent de quelques bombardiers et d'une cinquantaine de chasseurs dont le Fog-Wulf 190. Mais à 10 heures, 150 bombardiers arrivent en renfort. Le dispositif défensif allié éclate alors. Désormais, les appareils évoluent dans la confusion la plus totale. L'as britannique James Edgar Johnson échappe à la mort à plusieurs reprises au cours de cette matinée. Il écrit. « Les duels aériens sont permanents. Les mitrailleuses sifflent. Les avions tombent. C'est effrayant. Là, un bombardier bimoteur allemand à 300 ou 400 mètres de haut cherche à échapper à deux chasseurs anglais qui le mitraillent, alors qu'eux-mêmes sont pourchassés par deux chasseurs allemands en crachant le feu de toutes leurs armes. Alentour, c'est la valse aérienne et les mitraillades qui continuent. En plus de leurs adversaires en direct, les pilotes alliés essuient les tirs des batteries antiaériennes, la FLAQ, dont le nombre a été largement sous-estimé. 106 appareils alliés ne rentreront jamais à la base. La FLAQ allemande, prévenue depuis longtemps de leur arrivée, dresse un mur d'acier au-dessus de Dieppe, notamment grâce aux performances de pièces comme le FLAQ 38, capable de cracher à plus de 2 km jusqu'à 220 obus de 20 mm en une petite minute. Vers 12h30, les combats font toujours rage. Dans le ciel, la lutte à mort se poursuit. Au sol, c'est la débandade. Le pilote français Raymond Van Vymerch est au premier reloge. Vers 12h, 12h30, je décolle pour ma deuxième mission, bombardement et mitraillage d'une station côtière au nord de Dieppe. Toujours autant d'avions qui tournoient dans tous les sens, les éclatements de la DCA lourde qui tirent dans le tas, la mer couverte de bateaux et de chalants, quelques-uns en feu. Les plages grouillent de blessés et de cadavres, de tanks qui brûlent. Le rivage est effectivement jonché de toutes sortes de matériels, des armes, des casques, des sacs, des effets personnels. La marée va emporter une partie de tout cela vers le large avant de le rejeter sur les côtes au fil des années. La mer a englouti tous les vestiges de ces furieux combats. Les plus gros reposent par 30 mètres de fond, c'est le cas de l'un des huit destroyers de la flotte, le HMS Berkley, fier navire de 85 mètres de long sur 9 de large, dont les petits canons se sont avérés incapables de détruire les défenses allemandes. Pierre-Yves Lepage et son association Le GRIEM, groupe de recherche et d'identification d'épaves de Manche, ne se contentent pas de rechercher et d'identifier les épaves de la région diépoise. Ils mettent en valeur ce patrimoine généralement oublié et pour cause. Quand on pense au raid de Dieppe, on pense aux fantassins qui ont débarqué, parce que c'est eux qui ont payé le plus lourd trébut, mais il y avait également une flotte, non, avec eux ? Il a fallu les amener, ces fantassins, il y avait 250 navires qui ont été affrêtés pour ça. Donc c'est une flotte assez conséquente quand même. C'est une flotte très conséquente pour l'époque, qui était composée de navires d'escorte, de navires de ravitaillement et des navires de transport de troupes. Et il y avait de gros navires pour appuyer le raid ? Non, il n'y avait que des destroyers, huit destroyers, sept destroyers étaient d'origine britannique et un destroyer était d'origine polonaise. C'est quand même ça, ce sont de petits navires. Pourquoi Moonbaton n'a pas choisi des croiseurs ou des cuirassés pour justement appuyer le raid ? Il a refusé en fait. Et alors que les canons, les cuirassés auraient été très efficaces contre les défenses allemandes sur le port de Dieppe notamment, alors que là, les destroyers n'avaient que des canons de quatre pouces. Est-ce qu'il y a eu des pertes dans la flotte alliée ? Il y a eu 34 navires qui ont été coulés ce jour-là, dont un de ces destroyers, le HMS Berkeley, qui avait été construit en janvier 1940. Donc il est neuf en fait ? Il est tout neuf. Et cette perte, c'est presque un petit peu le symbole de ce gâchis qu'a été le raid de Dieppe. Et on va le voir ô combien c'est un gâchis. Tu me fais visiter ? On y va, c'est parti. Allez. Merci beaucoup. Le refus obstiné de Lord Mountbatten, chef du quartier général des opérations combinées, va avoir des conséquences dramatiques. Les hommes débarqués sur les plages ne disposent d'aucun soutien d'artillerie. À quelques encablures des côtes diépoises, les huit destroyers de la flotte demeureront impuissants. Là, je suis sur l'écho. Vas-y, largue. Pire encore, ils vont devenir les cibles de l'aviation allemande. C'est dans ces circonstances que va se jouer la tragédie du berkeley. C'est quoi qui est là ? C'est l'épave. C'est quoi ça faire maintenant ? Le dessin que l'on voit là, le décroché, c'est l'épave. C'est pour faire en sorte que le... Les pavés là, gisant par 25 mètres de fond balayés par les forts courants de la Manche, recouvertes en partie par le sable, dernier grand témoin d'un drame vu de plus de 70 ans. C'est une masse couverte de concrétion que me désigne mon compagnon de plongée, un bloc de plus de 3 mètres de haut. Ce sont les canons situés à l'avant de l'épave, plantés dans le sable à tout jamais. Les deux culasses pointent leurs yeux vides vers la surface. 13h18, le HMS Berkley est en train de rembarquer les troupes qui refluent depuis la plage de Dieppe. Un bombardier allemand touché par les canons antiaériens des navires se décharge de ces bombes à la hâte avant de s'écraser. L'un de ces projectiles tombe sur le Berkley. Le navire est condamné et malgré les efforts de l'équipage, il s'enfonce partiellement dans les flots. Le raid est terminé pour le destroyer mortellement touché. Les Anglais vont être obligés de le saborder. Une torpille tirée par son navire frère, le HMS Albrighton, achève le Berkley qui ne tombera pas entre les mains des Allemands. Le Berkley se désagrège doucement. Il n'est plus qu'un enchevêtrement de tôles, de câbles, de caisses de munitions et de douilles d'obus que la mer digère lentement. Cette machine de guerre n'est plus qu'un récif artificiel, un paradis pour poissons et autres crustacés. Mais l'émotion reste intacte. Effleurer l'épave du Berkley, c'est toucher un vestige, c'est toucher l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Ce 19 août 1942, en début d'après-midi, le destroyer Kalp, quartier général de l'état-major, s'approche le plus possible de la plage pour détecter des signes de vie. Mais tout est fini. Les combats ont cessé. Les forces alliées se replient après 9 heures de combat, laissant 1197 tués et 2000 prisonniers. Ces hommes partent pour deux années d'une très dure captivité. Sous-titrage ST' 501 Les familles se sont longtemps interrogées de savoir pourquoi les leurs étaient morts pendant le raid de Dieppe et Moonbatten, lui, s'est justifié en disant que le raid avait été une préparation pour Overlord. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Écoute, Serge, sans entrer dans la formule galvaudée de Moonbatten que pour une vie perdue à Dieppe, 10 ont été sauvés lors du débarquement libérateur de Overlord, il est indéniable que Dieppe a apporté certaines leçons pour les opérations futures. Quel genre de leçons? Des leçons telles que le soutien aérien, l'estimation des troupes sur place, l'utilisation des véhicules blindés, la prise d'un port. Ce n'est que ça, la prise du port de Dieppe. Pour ce qui est de 1944, on a prévu Mulberries, les deux ports artificiels. Or, on voit qu'il y a des éléments qui ont été retenus. Maintenant, de dire que Dieppe a été le débarquement qui a servi de leçon, la tentative qui a servi de leçon pour le débarquement libérateur. Non, parce qu'entre 1942 et le débarquement d'Overlord, de Neptune et puis d'Overlord, eh bien, il y a quand même une autre opération sur d'autres théâtres opérationnels. Afrique du Nord, Sicile, Guadelcanal. Ça, ça veut dire que finalement, le raid n'a pas été vain et les Allemands, eux, ont tiré aussi une leçon particulière du raid de Dieppe. Comme toute opération du quartier général des opérations combinées de 1940 jusqu'à la fin de la guerre, l'objectif du QGOC était de faire douter. Il faut faire craindre aux Allemands cette vulnérabilité de leur territoire, de leur défense. Ce qui est fait avec le raid de Dieppe, ce qui obligera Von Rundstund à continuer de défendre et préparer ce mur de l'Atlantique. Effectivement. Ils vont plus bétonner après le raid de Dieppe. Ça commence vraiment à bétonner très fort sur la côte d'Albâtre. Tout à fait. Et puis, aussi, on apporte un effectif supérieur, ce fictif qui avait été sous-estimé pour le raid de Dieppe. Eh bien, on va continuer de faire venir des troupes sur le littoral. Évidemment, le raid de Dieppe va aussi servir pour la propagande allemande. Tout à fait. Dès le 19 août, la propagande allemande s'empare de l'événement. Les défenseurs de la forteresse Europe peuvent rouler des mécaniques. Les envahisseurs ont été rejetés à la mer. Le lendemain même du raid, le chef du gouvernement de la France de Vichy, Pierre Laval, écrivait « J'ai appris avec une grande satisfaction comment les fonctionnaires et la population se sont comportés hier. » Pour remercier les Dieppois de n'être pas sortis de chez eux pendant les combats, les Allemands proposent même au maire René Levasseur de remettre la croix de fer à la ville. L'occasion est trop belle de promouvoir la politique de collaboration. Mais le maire de Dieppe refuse et demande à la place la libération des prisonniers de guerre originaires de la ville et de ses environs. Après de multiples tractations, 1581 hommes reviennent de captivité au mois de septembre 1942. Ce que les Allemands et le gouvernement de Vichy ont délibérément ignoré, c'est qu'une partie des Dieppois n'étaient pas en ville ce 19 août, que la plupart sont restés terrés dans les caves et que beaucoup ont préféré tenter d'éteindre les incendies qui ravageaient leur cité. Qu'aurait-il pu faire d'ailleurs au milieu de cette bataille infernale ? Quelques jours avant le raid, Londres n'avait-il pas donné des consignes ? Des tracts et des appels à la radio avaient avertis « Ceci est un coup de main et non pas l'invasion. Nous vous prions instantanément de n'y prendre part en aucune façon et de ne faire quoi que ce soit qui puisse entraîner des représailles de l'ennemi. » Sur ces ondes, la BBC annonçait aussi la victoire. Il faudrait attendre un peu. Après le raid sur Dieppe qu'il avait lui-même approuvé, Winston Churchill diligenta une enquête. Il fit annuler tous les futurs raids des opérations combinées et obtint la mutation du vice-amiral Montbatten en Asie du Sud-Est en tant que commandant suprême des forces alliées. C'était une promotion. 1197 soldats alliés dont plus de 900 Canadiens ne sont jamais rentrés chez eux. Même si quelques enseignements ont été tirés de cet échec cuisant, les justifications de Montbatten ont masqué quelque temps l'inexpérience et la négligence de son équipe dans la préparation d'une opération amphibie qui apparaît aujourd'hui comme un énorme gâchis. Il faudra attendre deux ans et le débarquement en Normandie du 6 juin 1944 pour revoir une armada de navires faire route vers les plages de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada